Bah, Héloïse, tu es revenue ? Mais où étais-tu passée ? Bah, j'ai pas le droit de prendre mes vacances. Bon, vous me laissez commencer là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Flash Ado. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés 2024. Pour en parler, je suis accompagnée de Érine. Bonjour ! Et Jeanne ! Salut ! Alors Érine, par quoi on commence ? Vous êtes sûrement au courant que les Jeux Olympiques auront lieu cette année en France. A partir du 26 juillet, ils se termineront le 11 août. Certaines épreuves auront lieu à Lille, comme le handball et le basketball, qui se dérouleront au stade Pierre-Mourois. Merci Érine ! Il paraît que de nouveaux sports apparaîtront dans les Jeux Olympiques. Tu peux nous en dire plus ? Tout à fait ! Le surf, l'escalade, certains étaient déjà présents dans la dernière édition. Au nouvel an, de nombreuses références aux JO ont été projetées sur l'Arc de Triomphe, dont en particulier l'escalade. Oui, c'était très impressionnant ! Ouais, je suis d'accord ! Au fait, t'as quelque chose d'autre à nous présenter, Érine ? Oui, je vais tout d'abord vous parler des nouvelles séries et ou suites de séries qui sortiront cette année. Certains attendent sûrement avec impatience la saison 5 de Stranger Things. Cependant, vous risquez d'attendre encore un peu, car le tournage a commencé le lundi 8 janvier. Il est donc difficile d'envisager sa sortie en 2024. Mais la nouvelle série Marvel's Echo est sortie le 10 janvier sur Disney+. Si vous avez vu Hawkeye en 2021, vous reconnaîtrez l'héroïne Maya Lopez. Waouh, ça promet ! Jeanne, il y aura des nouveautés niveau littérature ? Oui, je vais vous en parler, mais plutôt niveau manga. Un nouveau manga est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle Yokohama Station Faible. Écrit par Isukari Yuba et les dessins sont réalisés par Shinkawa Gombe. Si vous aimez le suspense et la science-fiction, vous allez adorer ce manga. Le tome 2 sortira le 28 février. Super, ça donne envie ! Érine, et niveau jeux de société, il y aura des trucs ? Dans le classement des 100 meilleurs jeux, il y a Sylve, un jeu de plateau durant environ 1h. 2 à 4 joueurs de 12 ans ou plus peuvent y jouer. Dans ce jeu, les joueurs s'affrontent pour établir une forêt entre gestion des ressources, postes d'ouvriers et stratégies pour ralentir vos adversaires. Sylve a beaucoup fait parler de lui ces deux dernières années. C'est super, on pourra faire une partie ensemble ! Et Jeanne, sinon il y aura des nouvelles consoles de jeux cette année ? 7 ans après la sortie de la Switch, on peut se demander si une nouvelle génération de consoles Nintendo va sortir. Même si nous n'avons pas de date précise, de nouvelles informations devraient voir le jour durant ce premier semestre. Cependant, d'après Nintendo, aucune console ne pourra sortir au mois de mars 2024. Erin, est-ce que tu as plus d'informations ? Oui, certaines infos sur les nouvelles Nintendo auraient vu le jour. Le prix serait entre 400 et 450 dollars. Et elle ressemblerait à la Nintendo Switch que nous connaissons. Nous attendons avec impatience plus d'informations au sujet de cette console. Maintenant, certains jeux vidéo comme Little Nightmares 3, Vapeur Mario, La Porte Millénaire ou encore Princess Peach Showtime devraient sortir durant cette nouvelle année. Ça promet ! Jeanne, pour changer des nouveautés niveau concerts ? Il y aura pas mal de concerts au Zenith de Lille cette année. Vous pourrez y retrouver au Chi le 29 mars, la Star Academy le 4 et 5 avril, ainsi que le 18 et 19 mai, Kinvey le 4 mai, pour les plus sentimentales, le Lac des Signes le 5 mai et Magpokora le 25 mai. Ça en fait des concerts ! Oh oui, ça promet d'être chargé cette année ! Ouais ! Merci d'avoir regardé la vidéo ! N'oubliez pas de... Likez, commentez... Et de vous abonner ! Et activez la cloche ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501